Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui, recette salée, on va se faire une petite terrine de poisson, une terrine de cabillaud avec un peu de ciboulette, un peu de carotte. Vous verrez, on pourrait la servir en entrée ou alors en plat avec une petite sauce. Mais tout de suite, générique. Alors pour cette recette, il va nous falloir du cabillaud, des filets de cabillaud désarrêtés sans pot, du sel, du poivre, des blancs d'œufs, de la crème fraîche, un citron vert, de la ciboulette et une carotte. Et on va venir donc récupérer notre cabillaud. Voilà, j'ai pris donc du cabillaud, vous pouvez partir aussi sur du saumon, sur un autre poisson, il n'y a pas de souci, toutes sortes de poissons feront l'affaire pour cette recette. On va venir le couper en petits cubes. Voilà, j'aurais pu le hacher ce poisson donc avec un mixeur, mais voilà, j'ai envie de retrouver donc des petits cubes, de la mâche quand même. Et voilà, donc on arrive au bout de cette première étape de la recette. Cette chair de poisson, on va venir la mettre donc dans un grand saladier. Prochaine étape, on va s'occuper donc de notre carotte, de notre ciboulette ainsi que du citron vert. Alors pour la carotte, carotte épluchée, on va pouvoir la couper en tranches assez fines. Voilà, on va chercher à faire donc des petits cubes de carottes. Essayez donc de les faire le plus fins possible, pour retrouver donc la couleur, la texture de la carotte dans la terrine. Voilà, comme ceci, donc assez fin. Allez, ça repart avec le cabillaud. On va venir prendre notre ciboulette qu'on va venir ciseler finement. On va se garder donc les quelques brins, les derniers brins pour la déco. Allez, la ciboulette, même punition dans le saladier avec les autres ingrédients. Notre citron vert, on va pouvoir donc simplement le couper en deux. On va extraire donc le jus. Dans cette première préparation, on va pouvoir donc rajouter notre saisonnement en sel et en poivre. Alors vous pouvez rajouter aussi quelques épices, je pense à du curcumin, des herbes aussi, d'autres herbes. Voilà, la base est là, vous pouvez aussi la modifier, suivant vos envies, vos goûts. Allez, on y rajoute donc nos blancs d'oeufs. Notre crème. Vous verrez, le poisson va cuire parfaitement donc. Et les carottes vont rester encore un peu croquantes, c'est ce que je cherchais. Voilà, vous pouvez partir aussi sur un légume déjà cuit, le mélanger. Moi je cherchais quand même quelques présences d'un peu de croquant donc dans la terrine. Vous allez obtenir ça donc. Ensuite donc là j'ai pris un moule en silicone, un petit moule à cake individuel. Donc là on va mouler donc une terrine de poisson. Vous pouvez partir aussi sur une terrine entière, une terrine rectangulaire, style cake, et faire quelque chose de plus familial. Là je suis parti vraiment sur donc des terrines de poisson individuelles. Et donc le principe, ça va être de remplir nos petites terrines. Voilà donc c'est parti pour une cuisson au four. Pendant la cuisson, je vous laisserai donc vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activez aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Je vous rappelle, la table en vidéo c'est une vidéo sucrée donc tous les mardis à 18h. Et une vidéo salée donc tous les vendredis à 18h. Alors abonnez-vous à la chaîne, partagez, liker, et activez aussi la petite cloche. Allez, c'est parti pour la cuisson donc à 180 pendant 20 minutes. Sous-titrage ST' 501